Bonjour ! Bonjour ! Aujourd'hui, on vous présente les Nerf, des jouets pour les garçons et les filles à partir de 7 ans. Alors effectivement, Nerf a inventé à la fois des arcs pour les filles et puis des différentes sortes de pistolets pour les garçons. En même temps, bien évidemment, les garçons peuvent jouer avec les arcs et les filles peuvent jouer avec les pistolets. Ce sexisme de base nous paraît un petit peu fatigant et rien n'empêche les enfants de jouer avec les jouets des autres. Alors n'hésitez pas ! Voilà, donc ce sont des jouets pour tout le monde et c'est sûr que vous aurez de la demande parce que ce sont des jouets qui sont très à la mode. Voilà, dans tous les cas, on se marre bien avec ces jouets et c'est bien ça l'objectif. Donc, parlons des pistolets pour commencer. Les pistolets, il y en a de toutes les sortes. Il y en a des très grands, des très gros, il y en a qui font du bruit ou qui ne font pas de bruit, qui marchent pile ou sans pile et il y en a aussi des tout petits. Voilà. Et d'ailleurs, comment ça marche ? C'est très simple, le pistolet, la balle, on met la balle dans le pistolet, on arme le pistolet et... Paf ! C'est parti ! Voilà, donc petit conseil, ça sert à rien d'en offrir un seul, il faut en offrir plusieurs. Parce que le but, c'est quand même de jouer avec les copains, avec son papa, avec qui on veut. Et bref, de faire un petit combat. Et donc, si on en offre quatre, on passe à côté du but. Il faut en offrir plusieurs. Alors, quant aux arcs, il y en a de différentes couleurs, voilà. Ça a été bleu, rose, violet. C'est assez simple à manier, vous avez juste aussi à mettre dedans, à tirer comme ça, et hop, c'est parti ! Donc c'est très simple. Cela dit, c'est vraiment fait pour les enfants à partir de 7-8 ans. Parce qu'il faut quand même avoir pas mal de force pour tirer, sinon ça va faire flop par terre. Donc, pas beaucoup d'intérêt. Et puis, vous pourrez pas... Les enfants ne pourront pas jouer à la bataille, parce que c'est quand même un peu compliqué à manier. Donc c'est vraiment plus pour viser quelque chose de loin que de faire une bataille. Donc les petits plus. Alors, c'est simple, les pistolets et les arcs tirent à plus de 20 mètres. Donc ce qui est quand même pas mal, ça permet de faire des bonnes parties. Autre plus, les balles sont en mousse, donc les enfants ne se font pas mal en se tirant les uns sur les autres. Même si, évidemment, il faut éviter la tête, et à moins de 5 mètres, ça commence à faire un tout petit peu mal. Mais ça reste un jeu sans trop de violence. Et le plus des pistolets, vraiment, c'est qu'il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles. Et vraiment, on peut faire des combats très sympas. C'est pas une nouveauté, les enfants adorent les combats, et donc voilà, ça leur plaît. Exactement. Donc, même si on trouve qu'il y a un certain nombre de plus, on a aussi quelques réserves sur ces jeux-là. Par exemple, sur les pistolets, première petite réserve, effectivement, vous en avez plein de différents. Néanmoins, on a trouvé qu'à l'usage, celui qui fonctionne le plus, ça reste quand même le petit pistolet. Les plus simples sont les plus maniables. Et puis, une autre réserve, non mais c'est vrai, je m'en rappelais plus, mais on a une autre réserve. Ces petites choses-là disparaissent à la vitesse de la lumière quand on tire. Donc, n'hésitez pas à en acheter un stock supplémentaire directement avec le pistolet ou l'arc, puisque de toute façon, vous allez y retourner. Et alors, dernière réserve, qui concerne plus particulièrement les arcs. Ils sont beaucoup moins maniables, on vous l'a dit. Et donc, du coup, la version combat, on ne peut pas trop la faire. Donc, voilà. Et en plus, il n'y a pas de cible. Enfin, on ne propose pas de cible avec les arcs. Et du coup, forcément, l'arc perd vite de son intérêt. Et par conséquent, il est vite mis de côté. Oui, c'est un peu dommage quand même. Alors, pour finir, ce sont vraiment des super cadeaux, les cadeaux nerfs. Des cadeaux qui vont faire très plaisir. On appelle des cadeaux « waouh » comme ça. Maintenant, pour jouets, après en avoir testé beaucoup, les pistolets, les arbalettes, les arcs. Très clairement, là où les enfants s'amusent le plus et le plus longtemps, c'est avec les jouets les plus simples. Donc, ce petit pistolet, finalement, c'est celui qui marche le mieux. Donc, c'est les plus simples qu'on vous recommande. Exactement. Et dans tous les cas, avec les pistolets, vous allez quand même, c'est sûr, passer de très bonnes parties de rigolades en famille ou entre amis. Parce que, figurez-vous, ça amuse aussi les parents. Exactement. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. . . Sous-titrage FR ?